Après le triomphe de la Coupe du Monde, Lionel Messi peut enfin dire « j'ai tout gagné ». En effet, l'argentin peut se considérer en toute confiance comme le vrai GOAT, compte tenu de l'impressionnante collection de trophées qu'il a collecté au fil des ans. Sérieusement, quelle médaille Lionel n'a-t-il pas remportée à ce stade ? Coupe du Monde, Copa América, Ligue des Champions, La Liga, La Ligue 1, Copa del Rey, Supercoupe d'Espagne, Coupe du Monde des Clubs, Supercoupe de l'UEFA ? Et ce n'était que ses réalisations au niveau de l'équipe. Si nous jetons un coup d'œil aux récompenses individuelles, les choses deviennent plus époustouflantes à partir d'ici. Allez, 7 ballons d'or à lui seul font de lui le record man absolu. Cependant, il y a une récompense qui n'a été attribuée qu'à un seul joueur. Et c'est ainsi que la Poulga peut ainsi prouver sa singularité à toute la planète football dans ce domaine, devenant le deuxième joueur à la remporter. Oui, le ballon du Superballon d'or. Et croyez-le ou non, le Grand Argentin peut réellement le recevoir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous expliquer ce qu'est ce prix, qui était l'unique propriétaire de cette relique de football unique et tout ce que l'on sait sur Messi et le Superballon d'or pour l'instant. Allons-y ! Plusieurs médias parlent des projets de France Football d'introduire le Superballon d'or en 2023. Ces rumeurs sont-elles vraies cependant ? Il semble que toute l'histoire soit inventée. Aucune source crédible n'a fait état de l'idée du magazine de remettre le Superballon d'or l'année prochaine. Voyons si cette histoire inventée fait réellement réfléchir le magazine à la possibilité d'introduire le Superballon d'or et de le remettre à Léon Messi en tant que meilleur joueur de ces dernières décennies. Le journal AS affirme que la cérémonie de remise du Superballon d'or mettant en vedette Léon Messi peut avoir lieu en 2029. Ainsi, France Football poursuivra sa tradition établie en 1989 lorsque le premier prix est allé à... Le Superballon d'or est probablement le trophée le plus rare de tout le football et nous pouvons expliquer exactement ce qu'est ce prix et révéler l'ancien vainqueur. Le Ballon d'or est la récompense sportive individuelle la plus prestigieuse au monde. Le prix, créé par France Football, propriété du groupe d'équipe, est décerné depuis 1956. Le Superballon d'or est le nom d'un ancien prix décerné le 24 décembre 1989 par le magazine de football français France Football, au meilleur joueur de football des trois dernières décennies. Jusqu'à présent, le prix n'a été décerné qu'une seule fois, ce qui en fait probablement la distinction la plus rare qu'un footballeur puisse obtenir. On se demande également s'il sera un jour remis à nouveau, car le prix doit avoir quelqu'un qui est jugé digne. Le premier et le seul vainqueur du Superballon d'or était Alfredo Di Stefano, l'attaquant légendaire du Real Madrid et international espagnol, qui a marqué 308 buts, remporté 17 trophées et remporté 2 Ballons d'or en 1957 et 1959 lors de son remarquable passage à Madrid. Le processus de vote global a fonctionné assez simplement avec les votes des fans de football, du jury de France Football et de tous les vainqueurs du Ballon d'or pris en compte. Johan Cruyff a terminé à la deuxième place, Michel Platini a pris la troisième. À cette époque, seuls les footballeurs européens pouvaient prétendre au Ballon d'or, de sorte que des légendes et des rois du football tels que Diego Maradona et Pelé ne pouvaient pas concourir pour cela, et donc Di Stefano était destiné à devenir le premier footballeur couronné du XXe siècle. Léon Messi deviendra-t-il le deuxième gars à atteindre le cap d'une telle ampleur ? Heureusement, la prochaine section de notre vidéo s'attarde là-dessus. A l'heure actuelle, de nombreuses discussions sur des sujets sont en cours sur les réseaux sociaux et les plateformes de médias de football. La version la plus populaire précise que Léon Messi recevra effectivement le prix sacré, mais seulement en 2029. Ainsi, France Football déterminera le meilleur footballeur des 30 dernières années et en fait du début du XXIe siècle. Inutile de blâmer les gens pour avoir donné la préférence à Messi, il est le meilleur joueur de football de l'histoire du football. Il a déjà marqué 793 buts en 1003 apparitions et remporté le Ballon d'or cette fois, dont le 8e probablement en route. Les autres récompenses notables de la Poulga incluent 4 Coupes de la Ligue des Champions, 10 Coupes de la Liga, un titre de Ligue 1 et bien sûr, des victoires en Coupe du Monde et en Copa América avec l'Argentine. Gageons que tout le monde sera d'accord pour que nul autre que Messi ne deviendra le deuxième vainqueur du Super Ballon d'or. En l'autre, il y a une autre raison pour laquelle Léo doit recevoir de toute urgence le Super Ballon d'or. Nous attendons par là, comme demain. L'un des utilisateurs d'un portail Reddit populaire a même créé son propre classement des meilleurs footballeurs du monde de 1990 à 2022, y compris la campagne de la Coupe du Monde, bien sûr. Le classement a été décidé en fonction de la façon dont les joueurs se sont classés dans les votes du Ballon d'or au cours des trois dernières décennies. De toute façon, quel résultat cette audacieuse femme de football a-t-il obtenu dans ses calculs ? Les voici devant vous. Cependant, alors que le débat Messi et Ronaldo était le sujet principal, c'est le placement d'autres icônes qui a également fait parler les gens. La légende brésilienne Ronaldo est arrivée derrière les deux ci-dessus, ce qui a conduit une personne à commenter « R9 étant troisième, montre à quel point il aurait été meilleur que tout le monde sans les blessures ». Un autre a écrit « Manet n'a rien à faire sur cette liste, mais calme, à côté de Buffon, quelle blague ! » Un autre fan a commenté « Tchevchenko était un monstre, l'un des plus grands neufs jamais vus. On a dit Nioh dans le top 10 alors que tout le monde dit que son apogée a duré deux ans. » Alors qu'un autre a déclaré « D'un coup d'œil rapide, Suarez au numéro 30 est probablement le plus controversé pour moi. » Que pensez-vous de la liste ? Doit-on desserner un super ballon d'or à Lionel Messi pour ses exploits ? Exprimez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Les gars, abonnez-vous à un autre football, un lieu de journalisme de football de haute qualité. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur le bouton « J'aime » si vous acceptez que Lionel Messi doit obtenir le super ballon d'or. Regardez nos autres vidéos et aimez le football. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501